et bonjour et bienvenue à ceux sur youtube qui nous rejoignent sur ce pré live voilà donc c'est le petit pré live d'info news de la radio poppy comme d'habitude pour ceux qui suivent les lives depuis un moment vous n'êtes pas sans savoir que mon tafadex est en état de crise actuellement et que les projets de la chaîne ont été de ce fait pas mal ralentis ces derniers mois d'ailleurs on était même pas sûr d'avoir nos payes à la fin du mois là mais miracle la paye est tombée donc la jarra projet est d'autant plus près de son but je suis plutôt optimiste on bourre les dons ça devrait aller donc pour ceux qui ont suivi twitter et compagnie vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un projet qui vous sera annoncé bientôt qui va chambouler pas mal les lives pour l'instant je peux pas encore vous en parler c'est du top secret la seule chose que je peux vous dire c'est que ça arrive courant de la semaine prochaine voire dans deux semaines et que cette chaîne de live twitch va passer en stand by parce qu'il y en aura une nouvelle tout simplement donc cette nouvelle chaîne il y a panda qui est en train de foutre le bordel dans le chat alors que j'essaie d'être concentré et dire les choses clairement pour une fois et de pas faire du eux bah eux je ne sais pas ce que je dis donc c'est bien merci panda donc il va donc y avoir une nouvelle chaîne twitch je vous en parlerai bientôt en attendant on continue les live sur celle ci et je vous referai des live sur celle ci pour vous les annoncer la nouvelle pour avoir un transfert propre de chaîne à chaîne ensuite on est bientôt 2000 sur la chaîne youtube c'est un gros chiffre pour moi qui qui suit à 1300 depuis plusieurs mois parce que je refusais de de me faire de la pub tant que tant que j'avais pas le matos pour faire le contenu s'il vous plaît arrêtez les majuscules dans le chat c'est pas le moment de me faire vous mettre des fessées c'est pas top s'il vous plaît panda t'es pas exemple de te faire prendre un time out si tu fais le con voilà je dis ça je dis rien ensuite au niveau des news donc qu'est ce qui nous reste à aborder bien sûr il ya le statut d'auto entrepreneur qui vient de s'ouvrir je fais galérer et je vous dis je vous dis ça parce que ça fait à peu près deux mois que enfin non en fait ça fait quatre ans que j'y pense mais ça fait deux mois que que j'y pensais réellement bien fort en sachant que j'allais devoir le faire et puis miracle fin miracle non je dirais pas ça mais plutôt catastrophe courant de cette semaine j'ai été pressé de le faire par le fait que donc il ya ce nouveau projet qui se met en route et que ça devait être fait avant vendredi et que quand on m'a dit que ça devait être fait avant vendredi c'était déjà mercredi donc j'ai dû faire ça très vite dans l'angoisse la plus totale de faire une connerie j'ai été suffisamment intelligente pour faire un statut vraiment global pour faire pour englober absolument tous les tous les les domaines dans lesquels je pourrais travailler avec ce statut d'auto entrepreneur sachant que vous n'avez droit qu'à un seul statut d'auto entrepreneur ouvert en même temps donc voilà ça ne veut rien dire ce que j'aime dire mais vous avez compris le principe donc le statut d'auto entrepreneur est ouvert les choses sérieuses commence nous allons pouvoir nous mettre à fond sur l'achat du matos et compagnie sachant que on est vraiment plus très loin si vous avez envie de faire un don vous savez que vous pouvez me faire un don sur le twitch alerte qui est disponible sur la chaîne live sachez également que la neocast arrive à grands pas puisque au moment où je vous parle nous sommes le vendredi 1er mai et que la neocast se produit le 16 et 17 mai à strasbourg et pour cette occasion il y avait déjà pas mal de goodies de prévu il y avait pas mal de choses de prévu je vais vous faire le planning et je vous faire également la description des goodies donc avec la miss la miss ginger donc sachez que à la base notre stand était censé être avec moi et panda uniquement puis finalement on a décidé qu'on aurait notre stand avec ginger et mea voilà donc on sera tous les quatre sur le même stand sachant que le stand va se préparer de cette manière en fait donc il y aura évidemment moi ginger me a panda en dédicace sur le côté et que sur un stand de 9 mètres carrés donc ça devrait plutôt bien se passer je pense et sur un coin du stand on vous a mis à disposition des tournois alors il y aura quatre tournois sur le week end donc ces tournois s'organisent comme ceux ci nous avons donc le tournoi du samedi matin qui est de 10h à midi c'est un tournoi le qui défie nous aurons un tournoi de 13h à 15h également le samedi qui sera un tournoi de pegueul je rigole toute seule parce que ça me fait rire de se les jeux qu'on a mis le dimanche vous avez également deux tournois à de 14h à 16h le tournoi muffin knight et de 16h à 18h le tournoi jamestown sachant que chaque tournoi aura trois gagnants donc on aura un podium pour chaque tournoi le premier donc celui qui remportera le plus gros prix se verra remettre un jeu une clé steam tiré face cachée parce que je vais faire un petit un petit éventail de clé steam donc un jeu tiré face cachée plus un goodies donc les goodies que enfin les patounes les patounes en perleurs que je vous ai montré sur twitter le deuxième aura juste un jeu tiré face caché et le troisième aura juste un goodies en sachant que nous avons également les conférences donc le samedi nous avons une conférence de 15h30 à 16h30 qui est un fa quiz le fa quiz va se faire en ping pong c'est à dire que vous pour nous vous nous poser une question nous vous posons une question et celui qui répond correctement à notre question remporte un jeu face cachée ensuite vous allez avoir le jpf live de 10h30 11h30 le dimanche cette fois ci le jpf live se faisant avec françois thorel moi même panda et patrick beau d'axolote sachant que celui qui rira se verra dans l'obligation de faire du pictionary sur un sur une sur un grand calepin sur scène voilà et donc les autres devront deviner ce que ce que le perdant a essayé de dessiner donc je vous refais le topo en gros le samedi on a le planning de 10h à midi tournois le qui défie 13h 15h tournois pegel 15h 30 16h30 le fa quiz en conférence et de 17h jusqu'à la fin de la journée on est à la cool raoul sachant que je vous rappelle que le samedi vous avez la possibilité de remporter votre entrée pour la soirée néo coup de bol alors la soirée néo coup de bol c'est quoi la soirée néo coup de bol c'est un événement où 100 personnes du public nous rejoignent nous les les casters pour passer un petit moment entre nous sachant que ça dure de je crois 19h30 à 22h et que le tirage au sort se fera à 18h sur la scène du de la néo cast donc en fait ce qui se passe c'est que le matin enfin le matin peu importe la journée le moment où vous arrivez à l'entrée on va vous demander votre nom et votre numéro de téléphone pour la simple et bonne raison que pour un tirage au sort on est obligé de vous appeler si vous êtes tiré au sort c'est obligatoire on est obligé de prononcer votre nom obligé de vous appeler c'est un règlement français quand il y a un tirage au sort on a l'obligation de donner votre nom et de vous appeler par téléphone si vous ne répondez pas quand on vous appelle au micro voilà donc vous allez arriver vous allez donner votre ticket voilà je rentre à la néo cast on vous demande votre nom votre numéro de téléphone si vous voulez participer au tirage bien évidemment sachant que le tirage est interdit aux mineurs voilà donc il faut avoir 18 ans pour participer à ce tirage est donc à 18 heures le dépouillement se fait sur la scène si vous êtes encore là qu'on vous appelle au micro qu'on vous appelle au téléphone et que vous et que vous voulez participer vous ferez partie des 100 personnes qui auront la possibilité de venir nous faire un coucou pendant approximativement deux heures et demie à boire un petit un petit jus de fruits avec nous discuter avec tout le monde est passé un bon moment ensuite le dimanche donc à 10h30 nous avons le jpf live jusqu'à 11h30 ensuite 11h30 à midi 30 nous nous serons sur le stand pour rester avec vous sachant que pendant les concours on est sur le stand c'est vous qui vous démerdez à vous foutre sur la gueule sur le pc que je vous demanderai de ne pas abîmer parce que c'est mon pc et ensuite de 14h à 16h nous avons le tournoi muffin knight de 16h à 18h le tournoi jamestown et de 18h à la fin de la journée on est à la cool raoul sur le stand et on profite de vous voilà pour ce qui se veut pour ce qui est du planning né au cast je pense que je l'ai suffisamment répété j'ai dit suffisamment de merde pour que vous soyez au courant de ce qui se passe ensuite niveau news est ce qu'il me reste des choses à aborder non je crois que nous avons fait le tour je crois que nous avons fait le tour ah non oui alors au niveau des goodies il ya une nouveauté au niveau des goodies donc je vous avais dit qu'on vous avait préparé des cartes postales pour les dédicaces donc vous repartirez forcément avec ce goodies là si vous venez nous voir ensuite les patounes j'en ai fait quelques-unes en rab mais c'est principalement des lots pour les concours et pour la fa quiz mais s'il m'en reste une ou deux je les balancerai dans le public évidemment je vais pas faire ma chienne et par contre alors avec avec ginger donc on s'est on s'est fait un petit truc à deux ça faisait un moment que j'avais envie de vous faire des badges et elle aussi et le truc c'est qu'on se disait ah mais ça coûte cher quand même le problème c'est que ça nous coûte du fric et que c'est pas remboursé et là nous est venu une idée plutôt sympathique qui est tout simplement de vous mettre les badges en vente libre voilà donc ce qui nous permet à nous de prendre un petit paquet de badges avec nos propres économies de vous les mettre en vente libre sur le stand donc vente libre ça veut dire que vous pouvez mettre le prix où vous voulez 50 centimes 1 euros 2 euros 5 euros 10 euros 20 euros 300 euros 1000 euros 12000 euros voilà c'est très con ce que je viens de dire donc voilà à partir de ce moment là c'est pas je voulais acheter le prix que vous voulez et nous bah nous ça nous rembourse le prix des badges ça nous permet d'en refaire pour la session suivante et puis surtout ça nous permet de pallier aux frais supplémentaires qu'on a en convention c'est à dire la bouffe les inconvénients j'en sais rien si je tombe malade de m'acheter du doliprane à la pharmacie enfin ce genre de choses donc vous aurez accès aux badges je ne vous montre pas les designs des badges parce que je sais que ginger a montré son design de badges sachant qu'elle n'en a fait qu'un j'en ai personnellement fait 6 sachant qu'il y en a avec moi il y en a avec panda il y en a avec le nounours de panda enfin voilà il va y avoir des petits badges de dispo ce sera à vous de choisir le prix que vous voulez mettre dedans voilà donc à ce moment là je crois qu'on a fait on a bien fait le tour pour refaire un petit speech rapidou donc on a un nouveau projet qui va s'annoncer donc un changement de chain twitch je vous tiendrai au courant sur twitter évidemment je vous tiendrai toujours au courant sur les lives les lives ne s'arrêteront pas ils changeront tout simplement d'adresse nous avons la paye qui est tombée donc moi je peux rajouter encore 200 euros pour l'appareil le 700 d donc on arrive aux alentours de 400 euros il nous reste encore à peu près 300 euros pour avoir un 700 d et une bonne carte une bonne carte mémoire là dessus c'est bon la soirée nous coup de bol n'hésitez pas à y participer si vous voulez être sûr de nous voir quand vous serez à la neocast bla 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 et puis voilà c'est bon donc je peux arrêter là le record et nous lancer sur le vrai contenu du live pour ceux qui sont tristes de pas voir le vrai contenu du live je suis désolé vous avez qu'à venir quand je fais des lives voilà salut je suis au chat j'aime bien mêler pour qu'on m'ouvre la fenêtre je suis au chat je fais mia 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 c'est tout c'est pas grave Sous-titrage Société Radio-Canada